Team KulsiNation, bonjour ! Alors que nous vivons tous dans un monde hyper connecté, il peut nous sembler bizarre et très étrange de réaliser que des milliers de personnes vivent totalement coupées de la civilisation moderne. Aujourd'hui, nous allons parler des tribus dites non contactées. Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez toutes les sources en description. C'est parti pour la vidéo ! Storytelling Il y a quelques temps, de mystérieuses et intrigantes photographies ont été dévoilées sur internet. Elles auraient été retrouvées dans l'appareil photo d'un explorateur qui était à la recherche d'une civilisation perdue, un peuple autochtone isolé et coupé du monde. Tout ceci est très intéressant et pourrait même ouvrir la voie à de fantastiques découvertes. Un problème se pose toutefois. La réelle origine de ces photos n'est ni connue ni prouvée. Certaines personnes pensent même qu'il s'agit d'un montage créé de toutes pièces. Ce qui, à contrario, est bien réel et prouvé, peut-être moins pour les éternels sceptiques, ce sont les tribus dites non contactées. Les tribus non contactées Les tribus non contactées sont des peuples autochtones qui évitent tout contact avec des étrangers, le monde extérieur, autrement dit nous. Ils mènent une vie traditionnelle et ne connaissent pas de frontières, traversant les pays dans le cadre de leur itinéraire nomade. On peut dire sans jugement qu'ils constituent les Tarzans de notre époque, mais surtout des temps immémoriaux. La plus forte concentration de tribus non contactées sur Terre se trouve à la frontière du Pérou, du Brésil et de la Bolivie. Cependant, on ne peut affirmer avec certitude le nombre exact de tribus non contactées qui existent. Par exemple, le Brésil prétend avoir 77 peuples non contactés vivant dans la forêt amazonienne, tandis que National Geographic affirme qu'il y en a 84. Lorsque les estimations des peuples non contactés sont prises ensemble et comparées, on peut raisonnablement affirmer que nous avons une centaine de tribus non contactées, même si le vrai nombre est certainement plus important. Les sources de ces chiffres incluent des observations d'avions survolant les régions isolées et des récits de personnes contactées vivant à proximité. On ne sait pas grand chose à leur sujet, Mais nous savons qu'ils ont rejeté tout contact, souvent à cause d'une violence horrible et de maladies apportées par des étrangers. En effet, une simple grippe peut être fatale pour eux. Leur mode de vie est très différent du nôtre, et par conséquent, leur système immunitaire également. La raison de leur isolement. Trop souvent, le monde extérieur insiste pour intervenir, et ce faisant menace les terres, la culture et la vie des peuples autochtones. On peut lire ceci sur le site de Survival International, une organisation à but non lucratif, vouée à la défense de la vie et des droits des peuples indigènes du monde entier. Ce ne sont pas des reliques arriérées et primitives d'un passé lointain, ce sont nos contemporains et une partie vitale de la diversité de l'humanité. Là où leurs droits sont respectés, ils continuent de prospérer. Cette organisation est aussi déterminée à dissiper le mythe de la tribu non contactée, car la plupart des peuples non contactés sont bien conscients du monde moderne, mais choisissent activement de rester isolés. Non contactés est un peu un abus de langage, car il est probable que même la tribu la plus isolée du monde ait interagi avec des étrangers d'une manière ou d'une autre, que ce soit face à face ou par exposition à des artefacts modernes tels que des avions volant au-dessus de leur tête et des échanges inter-tribaux. Cependant, ils ne sont pas intégrés à la civilisation mondiale, conservent leurs propres cultures et coutumes et peuvent avoir peu d'intérêt ou trop peur pour la communication avec le monde extérieur, ou bien trop de peur, précise Fiona Watson, directrice de recherche pour Survival International. De nombreuses tribus amazoniennes choisissent donc d'éviter tout contact avec des étrangers, parce qu'elles ont eu des rencontres désagréables dans le passé. C'est pourquoi certains chercheurs qualifient ces tribus de volontairement isolées plutôt que de non contactées. Mode de vie Ces tribus vivent dans certains des endroits les plus difficiles d'accès au monde, tels que l'intérieur profond de l'Amazonie, le Congo et les montagnes de la Nouvelle-Guinée. Presque tous sont des nomades, se déplaçant sur leur territoire selon les saisons en petits groupes familiaux élargis. Pendant la saison des pluies, lorsque les niveaux d'eau sont élevés, ceux qui n'utilisent généralement pas de canoë vivent loin des rivières, au fond de la forêt tropicale. Pendant la saison sèche, cependant, certains campent sur les plages et pêchent et ramassent des oeufs de tortue. Presque tous sont des nomades, et beaucoup sont des chasseurs-cueilleurs qui ont des liens profonds avec la terre et la faune qu'ils habitent. Le contact Techniquement parlant, la plupart de ces tribus ont été visitées d'une manière ou d'une autre. Les tribus ont des droits à l'autodétermination et à la terre sur laquelle elles vivent. Comme l'arrivée d'étrangers changerait radicalement leur mode de vie, peu importe ce qu'ils pourraient désirer, il est préférable que le monde extérieur reste à l'écart afin que ces peuples puissent déterminer leur propre avenir. Historiquement, les tribus qui ont été contactées se sont mal comportées dans la période qui a immédiatement suivi et la décision de prendre contact entraînerait peut-être plus de souffrance qu'elle n'en vaut à court terme car de nombreuses tribus sont frappées par la maladie juste après le premier contact. Leur isolement leur fait manquer d'immunité contre de nombreuses maladies courantes. Et il y a une histoire de premier contact entraînant des épidémies même à ce jour. C'est la raison pour laquelle une prise de contact bien établie est soumise à un certain nombre de conditions. Lorsque les membres d'une tribu initient un contact ou que le contact leur est imposé par des étrangers, le gouvernement du pays a l'obligation de réagir rapidement et de manière décisive pour essayer de réduire le risque très élevé de perte de vie. Des équipes médicales expertes doivent se rendre sur place immédiatement et rester sur place à long terme. Il faut veiller à ne pas inciter les peuples indigènes à devenir dépendants. Les frontières des territoires des peuples non contactés doivent être surveillées pour empêcher les incursions de personnes non autorisées. Ces derniers doivent également être tenus à l'écart si les membres d'une tribu ont volontairement quitté les frontières de leur propre terre. Le contact ne doit pas être initié par quelqu'un d'autre que la tribu en question car presque tous les contacts entraînent des contractions. Souvent, il y a beaucoup de maladies parce que les membres de la tribu sont exposés à de nouveaux agents pathogènes. Il n'est pas rare que la moitié de la population meure d'une maladie respiratoire à moins que des étrangers n'apportent des soins médicaux soutenus, explique Kim Hill, anthropologue à l'Arizona State University. Nous allons maintenant découvrir quelques tribus non contactés. Quelques tribus non contactés. Les Sentinelles. Généralement surnommés le peuple le plus isolé du monde par les médias, les habitants de l'île North Sentinel, l'une des îles endamment en Inde qui s'étend sur 72 km² dans le golfe du Bengal sont extrêmement reclus et connus pour réagir violemment aux visiteurs de l'île. Bien qu'ils soient appelés Sentinelles ou North Sentinel Islanders, l'on ne sait pas le nom qu'ils donnent à leur peuple. En effet, ils ont été isolés pendant si longtemps que leur langue n'est pas mutuellement intelligible avec leurs voisins les plus proches et restent non classifiés, suggérant des centaines, voire des milliers d'années d'isolement. Il s'agit d'une société de chasseurs-cueilleurs dans la forêt comprenant entre 50 et 300 individus. A part cela, ils utilisent des outils en métal façonnés avec le fer récupérés lors de naufrages à proximité, fabriquent de petits bateaux et pêchent le long des côtes. Les Sentinelles vivraient en trois petits groupes. Ils possèdent deux types d'habitations, de longues maisons communautaires avec plusieurs foyers pour un certain nombre de familles et des abris plus temporaires ouverts sur les côtés que l'on peut parfois apercevoir de la plage avec assez d'espace pour accueillir une famille. Les femmes portent des cordelettes en fibre végétale autour de leur taille, autour de leur cou et de leur tête. Les hommes portent aussi des colliers et des bandeaux ainsi qu'une ceinture plus épaisse à la taille. Ils transportent des lances, des arcs et des flèches. De ce qui a pu être observé à distance, les habitants de North Sentinelle sont clairement en très bonne santé. Alerte et vigoureux contrairement à d'autres tribus de la région auxquelles le gouvernement a tenté d'apporter la civilisation. Contacté pour la première fois par le gouvernement indien au 19ème siècle, la tribu est restée depuis isolée et hostile aux étrangers. La dernière tentative officielle de contact remonte à 1996. Aucune autre tentative n'a été effectuée parce qu'ils ont tendance à tirer des flèches sur quiconque s'approche trop près. Les Moxia Tétema. A la frontière du Brésil et du Venezuela, dans la forêt amazonienne, la réserve Yanomami occupe un espace de près de 10 millions d'hectares. Pour vous donner un ordre d'idée, cette réserve est plus grande que certains petits pays. Dans ce vaste domaine, vivent les Moxia Tétema, une tribu isolée d'environ 100 personnes vierges de tout contact avec la civilisation et qui a choisi de se séparer de tout contact extérieur, même des autres tribus Yanomami. Des photos aériennes prises en 2016 suggèrent que la tribu est florissante et pourrait même s'être étendue. Malheureusement, un important problème pèse sur cette tribu. Les Moxia Tétema sont exposés à la même grave menace extérieure que leurs parents Yanomami. Les chercheurs d'or illégaux, dont les opérations causent des ravages environnementaux dans l'écosystème de la réserve et dont le contact avec les tribus indigènes s'est conclu en affrontements sanglants. En 1993, par exemple, a eu lieu le massacre d'Aximu. 16 Yanomami dont les enfants avaient été tués et leur village brûlé. Une autre fois, 6 orpailleurs brésiliens ont en effet été tués à l'arc par des indiens Yanomami. Le conflit pourrait à nouveau se répéter car cette tribu est petit à petit en train de se déplacer. Au vu d'images prises récemment lors d'une surveillance aérienne des camps de mineurs illégaux, les Moxia Tétema semblent s'être déplacés et sont aujourd'hui plus proches que jamais des mineurs vecteurs de maladies qui contaminent les sources d'eau avec leur mercure et utilisent des armes à feu. Les Mashko, Pyro ou Nomoles. Le nom que ce peuple se donne à lui-même est Nomol, qui a une signification similaire à parents ou compatriotes. Cependant, ils sont plus communément appelés Mashko-Pyro en raison du fait qu'ils parlent un dialecte des langues Pyro. Mashko signifie sauvage dans un dialecte local. Ce terme est considéré comme péjoratif et ne doit donc pas être prononcé en leur présence. En 1894, la plupart des peuples Nomol du cours supérieur du fleuve Manu dans l'Amazonie pérouvienne ont été assassinés par l'armée privée du baron du caoutchouc Carlos Fitzcarrald. Depuis lors, la majorité des survivants estimés entre 600 et 800 membres vivent isolés dans le parc national de Manu au Pérou, volontairement coupés de tout contact avec le monde extérieur. Néanmoins, ces dernières années, il y a eu une augmentation des interactions entre les Nomols et les communautés voisines, en particulier la communauté indienne Yin, pour des raisons inconnues. D'autres ont commencé à tendre la main aux étrangers, signalant les voyageurs fluviaux et apparaissant aux points de contrôle gouvernementaux, demandant de la nourriture ou une autre assistance. Des mashco, pyro, nomades ont été aperçus à trois reprises consécutives sur des berges au sud-est de l'Amazonie pérouvienne ramassant des tapirs, des pécaries ou des œufs de tortue lors de la saison sèche. De plus, en plus, les mashco pyro et plusieurs autres tribus indigènes vivant dans la région amazonienne sont de plus en plus menacés par des opérations d'exploitation forestière illégale sur leur terre ainsi que par des affrontements parfois mortels avec des trafiquants de drogue. Cet état de fait les pousse hors de leur terre ancestrale. En juin 2013, une centaine de nos molles, un nombre inhabituellement élevé, sont apparus sur les rives opposées à celles de la communauté yin de Monte Salvador dans le département de Madre de Dios. L'organisation des indiens d'Amazonie, le FENAMAD et les autorités locales ont réagi rapidement à cette rencontre afin d'empêcher la transmission de maladies et des dons de bananes et d'autres produits ont été échangés avec la tribu avant que ces derniers ne s'enfoncent à nouveau dans la verdure amazonienne. Les aïoréos Ils sont considérés comme les derniers groupes autochtones non contactés des Amériques en dehors du bassin amazonien. Les aïoréos du Paraguay sont originaires du Grand Chaco, une forêt sèche massive qui abrite également le taux de déforestation le plus rapide de la planète. En 2021, le Paraguay, malgré sa superficie relativement faible, a été le deuxième pays le plus déboisé d'Amérique du Sud au cours des deux dernières décennies juste derrière le Brésil selon Global Forest Watch. Les aïoréos non contactés constituent une petite minorité de l'ensemble du peuple aïoréos dont beaucoup ont été convertis parfois de force à la sédentarité de leur mode de vie traditionnel de chasseurs-cueilleurs par les européens missionnaires entre 1979 et 1986. D'ailleurs, les aïoréos ont toujours résisté aux invasions déjà dès leur premier contact durable avec les blancs dans les années 1940 et 1950 à l'invasion. On estime qu'il y a environ 5600 aïoréos au total vivant au Paraguay et en Bolivie mais seulement une centaine d'entre eux restent isolés. Les individus isolés sont répartis entre environ une demi-douzaine de groupes vivant dans la région du Grand Chaco. Ils cultivent des courges, des haricots et des melons sur une terre sablonneuse et chassent dans la forêt. Ils apprécient tout particulièrement les tortues géantes et les cochons sauvages ainsi que le miel sauvage. Chaque famille dispose de son propre foyer à l'extérieur et d'or à l'intérieur qu'en cas de pluie. Ceux qui ont été dépossédés de leur terre n'ont d'autre choix que de travailler comme ouvriers dans les ranches qui occupent maintenant la plus grande partie de leur territoire. Les Akuntsu. En 1995, la Funaï, le département des affaires indigènes du gouvernement grâce à un groupe de 5 indiens kanoé, a eu connaissance de cette minuscule communauté isolée qu'ils appelaient Akuntsu. Ils vivaient le long de la rivière Omeré dans l'état de Rondonia à l'ouest du Brésil qui jouxte la Bolivie au pied de la cordillère des Andes. Le contact fut établi avec ces derniers quelques mois plus tard. Ils ne représentaient alors qu'un groupe de 7 personnes. Une fillette, une adolescente, 3 femmes dont Ururu, la doyenne et deux hommes. Ce sont les derniers survivants des vagues de massacres perpétrées par les éleveurs et leurs hommes de main durant les années 1970 et 1980. Plusieurs membres d'Akuntsu ont été tués par des étrangers armés. Leur langue parlée est l'Akuntsu qui n'est pas comprise par les étrangers et appartient à la famille des langues tout Paris, n'a pas tout de suite permis de comprendre leur récit. L'ouverture d'une route a drainé des agriculteurs venus de l'est du Brésil et qui ont, comme on leur avait demandé, colonisé ces territoires. Dans la forêt et sur l'ancien territoire des Akuntsu, des traces des maisons et de villages détruits sont découvertes ainsi que des poteaux, des flèches, des haches et des débris de poteries que les fermiers avaient tenté de dissimuler. Visiblement, c'est à coups de bulldozers que ces maisons étaient défoncées tandis que les Indiens étaient abattus au fusil. À part la fillette, les survivants portent encore des traces de balles sur leur corps. En ce qui concerne leur mode de vie, ils vivent dans deux villages séparés, dans deux petites malocasses, maisons communautaires couvertes de palmes. Ce sont d'excellents chasseurs qui affectionnent les pécaries, les agoutis et les tapirs. Ils ont également de petits jardins dans lesquels ils cultivent du manioc et du maïs. Ils cueillent aussi les fruits de la forêt et pêchent parfois des petits poissons dans les criques. Les Akuntsu fabriquent des flûtes en bois utilisées dans les danses et les rituels et ils portent aux bras et aux chevilles des bracelets en fibre de palmier. Les coquillages avec lesquels ils fabriquaient leurs colliers ont été remplacés par du plastique multicolore récupérés des bidons de pesticides abandonnés par les fermiers. Aujourd'hui, cette tribu se résume à quatre personnes. Ururu, la plus âgée, est décédée en 2009 quelque part en Amazonie, loin vers l'ouest du Brésil à 80 ans environ. Elle a emporté avec elle une grande part de la mémoire historique de son peuple. À moins que les Akuntsu n'acceptent de se marier avec des personnes issues d'une autre communauté autochtone, cette tribu disparaîtra définitivement de la surface de la terre. Nous voici au terme de la vidéo du jour. Faites-nous savoir en commentaire si vous saviez qu'il existait ces peuples isolés et ce que vous avez pensé de notre vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un pouce vers le haut et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt pour de nouvelles vidéos sur KultiNation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada